Je vous écoute. Donc on s'est retrouvés hier soir dans son F4, avec une vue splendide sur le Sacré-Cœur. Et quand on arrivait, tout le monde s'est retourné vers nous, enfin, tout le monde s'est surtout retourné vers moi. Et là, j'ai compris qu'il savait. Mais qu'est-ce qu'il savait ? Ben, que j'avais été en première ligne le soir des attentats. Cédric avait dû leur raconter que j'avais opéré toutes ces nuits-là. Mais alors, ils étaient tous aux petits soins. Comment ça va, Ariane ? Est-ce que t'as bien mangé ? Qu'est-ce que tu veux boire ? La musique n'est pas trop forte. Ils étaient horripilants. Et en même temps, ils restaient à distance parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. Et j'aurais peut-être préféré que je ne sois pas là parce que je gâchais l'ambiance. Et par pure provocation, j'aurais tout balancé. Jusqu'aux petits détails les plus sordides. Le sang qui s'incruse sous les ongles parce qu'on est en rupture de gants. Et là, Nadia qui était là. Oh, ma pauvre chérie, ça, ça a vraiment dû être terrible. Elle est con. Je lui ai déjà dit qu'elle était conne. Vous lui en voulez d'avoir eu de la compassion pour vous ? Ce n'était pas de la compassion, c'était de la pitié. Ça a duré longtemps ? Non. Ils sont passés à des choses vachement plus joyeuses. Le bébé venait de se réveiller. Alors, ils ont tous commencé à s'extasier. Nadia a sorti son sein. Comme ça, énorme. d'une façon très naturelle. En même temps, ça m'a... Ça m'a fait un effet du... d'une étrangeté absolue. Qu'est-ce qui était étrange ? Eh bien, Nadia n'était pas... Ça faisait comme une image. Vous voyez ? Comme une vignette. Presque irréelle. Et il y avait cette image qui se détachait de la tapisserie aux motifs super étranges. Je ne sais pas, ça me faisait penser à une pub pour les assurances vie ou à un tableau, un tableau de la Renaissance. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et vous voyez quand... quand ces figures qui surgissent d'un fond plat comme un dieu hindou. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette tapisserie derrière Nadia ? Vous, c'est marrant. Il n'y a pas de motif sur vos murs. Parce que... vous êtes tellement obsédé par les détails dans la vie des gens que je m'étais dit que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des motifs un peu partout. Au moins que ce ne soit pas vous qui vous occupez de la déco. Je préférais pour vous. Que ce soit un peu plus moderne que... que votre cabinet. Est-ce qu'il y avait un motif particulier sur cette tapisserie que vous observez derrière Nadia ? À quoi ressemblait ce motif qui se répète ? À des couronnes. Un peu dorées. Dites ce qui vous vient. À des nids. Des nids un peu partout sur les murs. Comment ça ? Non, je ne sais pas. Des traits pris les uns dans les autres. Enchevêtrés comme ça. Enmêlés. Enfin, je veux dire des nids, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que ces nids me faisaient penser à des cages. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit oui. J'ai levé mon verre et j'ai dit avec Cédric, on va se marier. Vous aurez vu leur tronche. Enfin, surtout celle de Cédric. Nous allons nous interroger sur pourquoi vous avez dit oui. Parce que depuis des mois et particulièrement aujourd'hui, de tout ce que vous me dites sur Cédric, rien ne m'a jamais indiqué un oui. C'est pourquoi j'aimerais que nous parlions d'où vient ce oui. Vous pensez que Cédric s'est rendu compte qu'en m'emmenant chez son ex c'était une façon de me faire visiter son nid ? Peut-être. Oh putain. Il n'a jamais été très psychologue. Déjà qu'il ne sait pas comment fonctionne sa nana au lit alors que comment est-ce qu'il peut comprendre ce qui se passe dans ma tête ? Vous ne m'avez toujours pas répondu. Pourquoi avez-vous dit oui ? Je vous ai dit une envie de normalité. C'était la perspective d'un peu de joie dans tout ça et puis une robe blanche à la place d'une blouse tachée de sang. Je comprends mais rien ne vous empêchait de dire oui déjà la semaine dernière. Vous ne comprenez pas pourquoi j'ai dit oui ou vous faites semblant ? Je dis oui parce que vous avez dit non. J'ai dit non. Vous avez été très claire la semaine dernière mais ça va j'ai compris. La preuve c'est que je ne vous reproche rien. Ça va à Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501